Une délégation de Tcharii est allée en Slovaquie l'automne dernier pour mettre en place des échanges entre la Slovaquie et le Pays Basque en l'occurrence pour travailler sur des thématiques bien précises, l'aménagement du territoire concernant la montagne du Pays Basque et leur territoire également qui a beaucoup de similitudes. Nous sommes venus pour visiter nos partenaires. C'est le centre de formation Tcharii et aussi le groupe d'action locale Montagne-Basque pour commencer un projet de coopération. Nous sommes venus pour voir des actions d'agrotourisme et aussi des entrepreneurs qui font ces actions pour le développement rural. On peut mener, me semble-t-il, des projets européens qui nous permettent d'avancer autant nous dans notre problématique agrotouristique avec la montagne du Pays Basque que eux avec leurs problématiques de développement parce qu'on a trouvé une agriculture quand même assez moribonde, je dirais, qui a besoin de trouver un peu une autre dynamique, une autre façon de valoriser un peu ces produits. On travaille de ferie à début mai, mi-mai, uniquement un décrité. Prekvapila ma veľmi vysoký stupeň z'odpovédnosti za rozvoj vlastného územia. Prekvapila ma naviazanosť ľudí na svoju pôdu, na svoju zem. Prekvapila ma srdečnosť týchto ľudí a prekvapila ma tá ochota, proste snaha ostať na území a využiť to, čo donesla história. Proste ostať pri tých historických a kultúrnych koreňoch. Áno, určite naša stratégia počíta s rozvojom ekonomických odvetví a hlavne s agroturistikou. Čiže plánujeme určite naštartovať a podporiť výstavu penzionov, keďže u nás nie sú prázdne domy, čiže musíme ich stávať a využiť prírodný potenciál na to, aby sa zvyhla ekonomika na území. Využiť prírodu, naše bohatstvo prírodne, pretože máme krásnu prírodu, aby sa vytvorili nové pracové miesta, aby sa zvyšila kvalita života na tomto území. Vôježské drživost ? Vôježské drživost ? Eduživost pročírno na to, vývyžsťjúť je to, v Swingcelšu. Závý à une organisation commune et collective pour mieux gérer et entretenir un territoire et qui est devenu aujourd'hui un territoire de liberté utilisé par tout le monde. Qu'on est obligé de faire par rapport à notre programme de développement rural qui est en Slovaquie, alors la première action, la première activité, ce sont des communes qui sont les porteurs de projets. C'est ce qui concerne le travail avec les jeunes, le développement de l'autonomie et l'autonomie, le soutien de l'autonomie et l'apport de 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 l'apport, et c'est vraiment ce qui concerne l'apport de l'apport de l'apport de l'apport de l'apport. On y avait une tradition dans notre territoire il y a 100 ans, il y avait la foire, mais cette tradition a disparu, et on veut le remettre. J'ai ressorti aussi en fin de réunion aujourd'hui, une idée intéressante, faire un programme jeune, un programme européen jeune qui permettrait, moi j'ai pensé à l'association ASSIA qui pourrait échanger avec eux pour voir en matière culturelle, en matière de développement également, comment est-ce que les jeunes adhèreraient à des démarches de ce style-là. Il faut s'ouvrir et le thème c'est l'ouverture et donc à partir de là, il y a plein de choses à faire avec les jeunes me semble-t-il. Et de toute façon avec le centre de Tchari, notre souhait c'est de continuer ces relations, pas pour le vent d'un process clé en mai, mais faire de la réflexion et produire du développement à partir d'échanges que nous pourrons mettre ensemble entre Pyrénéens, je dirais, et Slovaques. Sous-titrage Société Radio-Canada